Salut tout le monde, ici Yaki Pond, de retour pour une nouvelle rotation des champions gratuits de League of Legends. Shogat, Terreur Noir. Shogat se joue en tant que mid, en tant que jungler ou en tant que top. Il est très très tanky, surtout qu'en plus il s'est fait buff last semaine, juste pour son ulti en fait, il peut le faire plusieurs fois et donc il devient beaucoup plus tanky plus vite. C'est assez difficile à contrôler. Jax, maître d'armes. Jax se joue en tant que top ou en tant que jungler. N'oubliez pas que le A de Jax peut vous permettre de sauter sur tout ce qui est vivant ou ward. C'est à dire que vous pourrez sauter sur des sbires, sur des ennemis, sur des alliés et même sur les monstres de camp ou les sbires. Je crois que j'ai déjà dit. Jax en fait, c'est juste très très fort. Vous prenez un ou deux kills et ça fait un effet boule de neige assez hallucinant. Luciane, purificateur. Luciane se joue en tant que Adekari. Par contre, lui, il s'est fait nerfer là sur la dernière patch note. Et oui, parce que Luciane est très fort. Déjà, avant, son dash ne lui prenait pas de mana. Bon, maintenant, il lui prend pas de mana quand il arrive au niveau 5. C'est quand même un peu plus sympathique et un peu plus sympa pour les autres Adekari. En fait, Luciane est très fort au début parce que lorsqu'il fait un sort, il a le droit de faire une double auto-attaque sur n'importe quoi. Et généralement, cette double auto-attaque fait très très mal. Lulu, sorcière féerique. Lulu se joue en tant que support. Elle est vraiment bonne vu qu'elle a à peu près tout pour plaire en tant que support. Du ralentissement, de la neutralisation, un bump avec un soin intégré, mais aussi un bouclier. Voilà. C'est tout ce qu'il y a à peu près à dire sur Lulu. N'essayez pas forcément d'auto-attaque les ennemis lorsque votre Kari veut prendre un kill parce que généralement, c'est votre Pix qui prend le kill. Donc faites attention à bien jauger vos auto-attaques. Sivir, Vierge Martial. Sivir se joue en tant que Adekari. Elle est rigolote à jouer parce que votre compétence principale sera votre bouclier qui permet d'éviter une compétence tout en vous rendant du mana. Donc généralement, ce qu'il faut faire avec Sivir, c'est vous dépenser votre mana normalement, pas besoin de le brûler non plus. Et dès que vous en avez plus, vous vous sortez un peu de sur votre ligne de derrière les creeps et vous dites Oh non, oh non, j'aimerais me faire attraper par quelque chose ou un Adesryl ou n'importe quoi. Et généralement, vous le prenez en plein dans la face. Sauf avec Sivir, vous activez votre bouclier, vous regagnez du mana. C'est pas beau la vie. En parlant de vie, Vi cogne de Piltover et j'accentue bien sur le nom Vi. Bref, Vi est un jungler. Elle est vraiment mal à l'aise parce qu'elle peut faire les camps très très vite. Grâce à son E en grande partie. Et son A aussi qui peut faire des dégâts sur tous les creeps. Non franchement, Vi c'est vraiment cool. N'oubliez pas par contre avant de regarder les items de jungler que vous allez prendre. Je sais, moi qui joue pas forcément jungler, j'oublie à chaque fois et donc je passe à côté de choses qui peuvent être intéressantes en fonction du jungler que je prends. Donc n'oubliez pas de regarder les objets. C'est aussi intéressant. Xerath, Mâche suprême. Xerath se joue en tant que mid. Et pendant un moment il se joue en tant que support mais je ne le vois plus. Pourquoi ? Parce que Xerath il peut stun mais alors c'est un stun de malade. C'est un petit skill shot certes, mais il peut faire très très mal. Ensuite, Xerath il peut faire des A avec une range incroyable. C'est hallucinant pour Pock, c'est vraiment trop bien. En plus, la nouvelle passive de Xerath lui permet d'être moins en manque de mana. Il faut juste qu'il auto-attaque un ennemi. Bon, il faut avoir un peu de boule pour le faire mais généralement ça passe bien. Zack, arme secrète. Zack en fait c'est un très bon top et un très bon jungler seulement tout le monde l'oublie. Tout le monde l'oublie pourquoi ? Parce qu'il s'était fait nerf mais maintenant ça a changé. Ils ont augmenté le nombre de production de ses blobs quand il fait sa fronde. C'est-à-dire à l'atterrissage s'il touche plein d'ennemis et je dis bien ennemis et bien il y a plein de blobs qui vont sortir de cette flaque. C'est vraiment cool. Non mais même sans ça moi j'aime beaucoup Zack c'est très tanky ça a énormément de contrôle et ça peut faire affreusement mal si on lui met à peine un tout petit peu d'AP genre un visage de liandrie. C'est plutôt cool. Ziggs, expert des explosifs. Ziggs joue en tant que mid et lui c'est le casse-couille numéro 1. En fait vous prenez en début de jeu de la régène mana et vous balancez des bombes et vous balancez des bombes et vous continuez à balancer des bombes jusqu'à ce que le mec en face y crève. C'est juste psychologique en fait Ziggs mais c'est sympa à jouer moi j'aime bien. Zilean, gardien du temps. Zilean se joue en tant que support. Personne ne le joue pourquoi ? Ben en fait parce que personne ne sait vraiment bien le jouer. Zilean c'est juste OP. Ça fait revivre quelqu'un et ça lui remet de la vie. C'est balèze quand même. Je ne sais pas. Réveillez-vous qui peut faire ça ? L'ange gardien. Et c'est tout. Franchement Zilean en plus il a un très 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 bon poc avec ses bombes-là. Ça peut sécuriser des kills en plus. Franchement Zilean est très pris en très haut élo. Bon c'est à peu près normal vu que là-haut ils savent vraiment jouer comme des dieux. Mais n'hésitez pas à jouer Zilean franchement. Et voilà c'est fini pour cette semaine. J'espère que j'aurai répondu à vos attentes et sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Eva Sound et n'oubliez pas le site pour rester aux dernières nouvelles. Allez je vous fais de gros bisous à très vite plus 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 Sous-titrage ST' 501 ...